Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons réaliser de la fausse aguarelle avec des marqueurs. Les marqueurs que vous allez choisir devront être lavables, puisque nous allons diluer l'encre des marqueurs avec de l'eau pour créer l'effet aquarelle. Le dessin, quant à lui, devra être fait avec un crayon de type permanent, par exemple un marqueur Sharpie, un stylo bille ou un crayon à mine. Les encres de ce type de crayon ne s'effacent pas au contact de l'eau. Vous verrez que dans cette vidéo, j'ai choisi de réaliser des œufs de Pâques, mais vous pourriez tout aussi bien faire n'importe quel dessin tant que le crayon est permanent. Pour bien réussir votre projet, vous devrez faire attention au mélange de couleurs. Je vous encourage à faire des mélanges de couleurs harmonieux. Vous pouvez le faire en utilisant ce qu'on appelle les couleurs chaudes et les couleurs froides. Nous pouvons en effet séparer le cercle chromatique en deux grandes familles. Les couleurs chaudes du vert au magenta, et les couleurs froides du vert au magenta aussi, mais de l'autre côté. Un petit truc pour les retenir, les couleurs froides nous font penser aux aurores boréales, avec l'or bleu, l'or mauve, et les couleurs chaudes nous font penser au soleil ou encore au feu. Je vous encourage aussi à utiliser les belles couleurs vives de vos feutres, et non pas les couleurs qu'on appelle neutres. L'effet sera ainsi plus joli. Pour réaliser l'effet aquarelle, vous aurez besoin d'une surface lisse, par exemple un sac de plastique refermable, ou encore une feuille de papier d'aluminium. Celle-ci peut avoir tendance à déchirer par contre, faites attention. Vous aurez aussi besoin d'eau. Si vous avez une bouteille à la maison, c'est l'idéal. Vous pouvez même prendre une bouteille récupérée que vous nettoyez comme il faut. Et si vous n'avez pas de bouteille, j'ai une autre technique avec une guenille que je vous explique un petit peu plus loin. Maintenant, c'est parti. Vous choisissez vos couleurs harmonieuses, et vous pouvez ensuite commencer votre projet. Vous allez prendre les feutres et barbouiller sur la surface lisse. Moi, j'ai décidé ici de faire des petites taches. Mais vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs façons d'appliquer son crayon pour créer toutes sortes d'effets. Je vous recommande de vérifier si la tache de marqueur est assez grande pour couvrir votre papier. Et ensuite, vous pourrez prendre l'eau. Attention, il ne faut pas en mettre trop. Un, deux, trois. Trois coups, c'est le maximum. Vous allez ensuite pendre votre papier et déposer la face où vous avez dessiné contre l'encre. Vous appuyez doucement et vous allez pouvoir découvrir votre aquarelle. Attention d'y aller très doucement, puisque le papier pourrait se déchirer vu qu'il est mouillé. Et ta-dam, voilà l'effet que ça donne. C'est important de nettoyer votre surface entre chaque application, puisqu'on ne veut pas que toutes les couleurs se mélangent. Vous pouvez utiliser un chiffon. Si vous n'avez pas de bouteilles pour pulvériser l'eau à la maison, vous pouvez aussi prendre une guinille humide et l'appliquer sur le papier. Attention, il faut vraiment qu'elle soit parfaitement humide. Pour la suite de la vidéo, vous pourrez voir différentes façons d'appliquer vos marqueurs en accéléré. Ici, je voulais juste vous faire remarquer que je n'ai pas mis assez d'eau. Il y a un petit peu de blanc, mais ce n'est pas grave, j'aime quand même l'effet. C'est parti ! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette technique. Amusez-vous bien, à bientôt ! Abonnez-vous !